coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la journée 17 alors hier ah oui c'était le ruban avec les petits coeurs non parce qu'à force je ne sais plus ça marque pas trop les esprits en fait alors 17 17 là je cherche ah oui j'avais parlé de multiples et soeurs ça fait le bruit ça fait carrément penser à ça attention oh là je suis contente on va écouter regardez au bord pour une fois alors vous allez rire non vous avez quand même rien parce que j'ai pas de bol quand même donc je suis quand même contente je vais pouvoir réparer et c'est pour ça qu'il y avait du bruit il y en a un qui est cassé enfin je vais pouvoir le recoller mais il est cassé ce sont des aimants pour le dp des coverbinder et là enfin parce qu'on avait eu des gouttes enfin c'est noël ah bah il était temps c'est pas dur quand même voilà ils sont tout petit hop un petit père noël donc derrière vous avez l'aimant ça fonctionne très très bien tiens celui là je vais réparer l'autre donc ça super écoutez ouf enfin un truc de noël bon toujours pas diamanté mais au moins ça va être bien je suis contente et le deuxième il est très très joli je trouve très joli bon il est décollé tant qu'à faire faisons bien jusqu'au bout alors je l'aime beaucoup hop la petite botte de noël je sais pas trop comment vous montrer ça elle est très jolie bon bah il n'y a plus l'aimant puisqu'il est là donc je le recollerai mais écoutez je suis pas mécontente de ça ah non ça je suis plutôt même très très contente parce que j'en ai pas sur le thème de noël et c'est pareil j'aimerais bien stylé un peu type noël j'aime bien être en fonction des saisons et ben ouais ouf quand même un truc qui me plaît j'ai envie de vous dire donc ça c'est pas mal hop je vais le remettre dans ma petite boîte je vais le recoller par contre je suis en train de voir que le numéro de main 18 attendez je vous montre ça c'est toujours pas du dp on n'est toujours pas sur des choses à diamanté je sais pas mais c'est pas des choses à diamanté un stylet un truc comme ça ah non mais par contre je suis très contente pour les cover minder ça je suis donc voilà bah écoutez pour aujourd'hui il nous a pas déçu pourvu que ça tienne jusqu'au 24 on est quand même déjà 17 si on pouvait tenir sur la longueur ce serait bien et ben écoutez nous je vous laisse avec la suite et nous on se dit à demain salut alors coucou on se retrouve ce soir on va déballer ce diamond painting que je vous ai montré hier comment je veux dire avec mes achats nos donc je vais le déballer vous avez les instructions vous voyez bien toujours mon problème de retour que j'ai pas de caméra ça c'est galère va falloir que je trouve une autre solution pour filmer sur ma table un bras ou quelque chose comme ça en l'air que je puisse voir en fait ce que je suis donc bien me recalé avant le filmer c'est mis sous ma caméra par là j'ai la toile donc alors attendez ultime vérification que je serai bien avec vous alors donc on a les instructions qui sont ici avec ça hop et voilà ça n'a pas abîmé ma toile non hop donc le petit ici c'est un 30 par 25 voilà on va le garder donc on a les perles il ya des bb ouais beige et puis blanc il ya un peu toutes les couleurs il ya du rose un petit petit alors par contre on en revient on en parle de ce tout kit avec la barquette mais elle est naze je vous jure l'état de la barque alors le style est plus simple franchement on fait pas parce que là on a le petit truc mais alors ça quand vous mettez les diamants alors déjà elle est même pas droite il n'y a pas de strié donc ça risque pas de se retourner enfin bref ça c'est pas grave on s'en fiche on va se prendre un beau style et je vais prendre mon style et que j'adore mon chouchou ou alors on prend le bart j'ai mis ou voilà on en prend un autre je sais pas donc on va prendre celui là pour ce soir on va pas trop réfléchir allez on est parti je voudrais pas que ça dure trop trop longtemps ça reste quand même agréable donc on a notre listing on a une deux trois quatre cinq six sept dix ans 12 13 14 15 16 17 couleurs on va le retourner par contre ce qui va être agréable je pense c'est que ce soit sur du dur je trouve ça bien moi ça va être sympa donc ici est ce qui se décolle bien c'est parfait par contre là c'est pas génial ça colle pas top là ça colle 0 1 ouais c'est pas génial ça écoutez on va commencer par le haut ce qui serait bien c'est que je mette un petit aimant alors où j'ai posé mes aimants évidemment je vais pas en avoir un là je les ai emmenés à mon travail et je les ai par défait j'ai l'impression j'en ai pas un sous la main bon c'est pas grave je vais avoir plié comme ceci donc hop que je vous mette voilà ici on va commencer par le haut qu'est ce qu'on pourrait faire allez on fait pourquoi pas du donc le paix hop c'est parti c'est une sorte de framboise je vais pas faire du blanc pour l'instant allez on va faire une couleur ensemble alors on est parti j'espère que ma petite colle je vais peut-être en remettre de la poutie hop bon je crois qu'elle est pas exceptionnelle je pense qu'il faut que j'essaye une autre boutique voir s'il y a des différences je vais essayer de voir ça mais bon je trouve quand même que je recharge beaucoup moins que la cire ça c'est quand même une constatation pour moi hop hop alors on est parti je vérifie l'ultime fois si vous êtes bien cadré hop voilà on y est alors on est parti alors est-ce que ça colle bien notre histoire bah écoutez c'est pas mal du tout très agréable j'aime bien le support alors lui j'aimerais bien le finir pour noël mais ça va être compliqué je crois j'ai pas un laps de temps là énorme parce que du coup je vais peut-être pas poser un petit peu avec vous ce soir mais du coup bah noël approche vite demain vendredi il nous reste une bonne 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 semaine mais ça va passer extrêmement vite et bah j'ai les vidéos à finir et je travaille toute la semaine prochaine du soir jusqu'au jeudi ce week-end on est invité donc on risque de se coucher fort tard dans la nuit de samedi à dimanche donc je sais pas quand vous allez avoir cette vidéo parce qu'il faut savoir que j'ai deux jours je me suis mis deux jours de sécurité parce que je me suis dit si un jour j'ai un énorme empêchement je me suis mis deux jours de sécurité donc en fait je suis un petit peu en avance dans mes vidéos mais j'étais obligée parce qu'avec le travail c'était pas faisable donc du coup là moi je suis je dis bah en fait vous l'aurez samedi je pense samedi ou dimanche donc bah l'événement sera passé enfin mon week-end on sera en plein dedans en fait donc hop ah j'ai de la poutie qui s'est mis mince je vais enlever ça avec quoi et donc ouais donc samedi bah bon je pense qu'on va sortir ah ça fait un dépôt là ah puis alors attendez je suis en train de faire quoi que ça va peut-être arriver je suis en train de faire pire que mieux j'ai l'impression je crois que je vais prendre ma pince attendez voilà j'ai enlevé l'excédent avec une pince c'est beaucoup plus simple donc oui donc voilà mon week-end risque de passer encore très très vite et il faudrait que je le diamante je voudrais aussi finir donc ça plus je voudrais finir mon point de croix mes petits hiboux j'ai super bien avancé je suis sur le dernier hibou j'ai fini le Merry Christmas pour ceux qui ont suivi l'inscription je l'ai fini donc il ne me reste plus qu'un hibou et deux trois flocons donc c'est faisable ce diamond painting là je pense aussi allez on va se dire que c'est faisable donc voilà pour les petits événements je tombe en vacances jeudi prochain j'ai trop trop hâte vraiment j'ai hâte peut-être à Noël et de d'être en famille et puis de partager tout ça ça va être super sympa demain je vous fais une vidéo enfin je ne m'y attendais pas de pouvoir faire cette vidéo là je ne sais pas si vous connaissez mais moi je suis beaucoup la chaîne j'adore Angélique de ma vie normale je ne pense pas qu'elle passera chez moi mais voilà Angélique si vous ne la connaissez pas vous ne connaissez pas sa chaîne elle brode elle fait du diamond painting elle a des groupes sur Facebook n'hésitez pas à aller la voir j'adore elle est adorable elle est toute simple et souvent c'est grâce à elle qu'on a quand même pas mal de bons plans et du coup moi je ne savais pas que la maison du Canva qui est une super boutique si vous cherchez des toiles à broder vraiment à les voir à les fouiner sur la boutique du Canva ce que je ne savais pas c'est qu'ils ont sorti un album sorte panini vous voyez de notre enfance donc déjà moi ça rien que ça déjà je suis très très friande parce que déjà quand j'étais gamine j'en faisais énormément mais là ils ont sorti une sorte de panie donc je vous disais avec des choses à diamanter avec les personnages de Disney Star Wars et Marvel à diamanter dans un album donc je vous montrerai ça demain puisque ils ont tellement de demandes que quand moi j'ai commandé l'album parce qu'en fait il fallait faire deux commandes parce qu'ils sont tellement débordés l'album il fallait commander l'album avec l'album est offert deux pochettes dans une pochette vous avez trois stickers ça et il y en a 102 à collectionner c'est des pochettes mystères ce qui est assez sympa moi je trouve et donc comment je veux dire donc ils nous disaient de commander l'album et que ce serait que fin décembre donc moi je l'ai commandé il y a un petit moment et donc fin décembre devra arriver l'album et j'ai eu les pochettes ce soir j'étais dans ma boîte aux lettres et il y avait mes pochettes donc demain alors je les ai ouvertes parce que j'ai pas eu le courage de patienter donc demain je vous montre ça je suis trop contente de partager ça avec vous et je peux vous dire qu'il y en a des belles et ils sont magnifiques c'est une super collection et là du coup j'en ai tout de suite recommandé et j'ai bien fait puisqu'ils annoncent maintenant un délai de fin janvier et la collection s'arrête en juin 2024 donc ça va passer très 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 vite bon par contre il y a un prix c'est Disney évidemment à chaque fois mais ouais non c'est trop sympa à faire donc du coup bah voilà je me suis embarquée dans ça et c'est pareil donc Angélique ma vie normale je regarde ces vlogs de Noël c'est les seuls c'est les seuls trucs de Noël que je regarde avec mon ami Frédéric Fatuzo que j'aime beaucoup c'est les deux seules chaînes que je regarde de Noël et du coup Angélique vient d'annoncer ce qu'elle n'aura jamais dû me dire enfin nous dire que les éditions Hachette moi je suis Disney à mort donc voilà que les éditions Hachette sortent un plaid à faire Disney et on fait chaque carré au crochet bon bah voilà je me suis abonné ce soir c'est mort donc on fera dans les prochaines vidéos aussi je vous montrerai pour faire les carrés surtout pour ceux qui débutent c'est pas toujours évident moi j'adore crocheter et là se faire une couverture elle est trop belle on va à l'intérieur il va y avoir aussi comment faire des coussins Disney donc là moi je suis super friande donc rebelote c'est un coup mais bon c'est la passion et puis moi je sais que tout ça je fais donc donc bah voilà mes petites passions mais Angélique nous fait dépenser franchement elle sait comment même elle je pense que pour elle c'est pareil elle est comme nous enfin je pense qu'on est toutes dans le même un peu moule des mêmes passions et du coup c'est terrible quoi des collections qui sortent comme ça c'est juste incroyable quoi alors là pour ce petit flocon justement j'ai toujours bien cadré pour vous bah à la rigueur j'ai du G là j'ai pas de G si j'en ai par là alors attendez oh ça me plaît pas cette histoire de là qui est ouvert on va essayer justement par contre ceux là ils sont pas top sur le côté alors attendez je vais me décaler je voudrais être sûr que vous soyez dans le cadre voilà hop ça va pas être facile sur le côté mais de toute façon après moi je la laisserai pas sur cadre parce que bah je sais pas comment faire et je vais la remettre dans mes dans mon porte hop dans mon portfolio donc je l'enlèverai du cadre mais par contre pour la faire je trouve que c'est pas mal bon bah ça a l'air de coller quand même mais celle là il faudra l'encoller mais ça a l'air de coller par contre le blanc prend tous les petits poils hop c'est beaucoup moins bien par contre je la trouve très agréable à faire elle est top j'aime beaucoup donc bah voilà voilà tout ce qui s'est passé pour moi dernièrement donc là je suis trop contente parce que c'est des choses en plus qui arrivent dans la boîte aux lettres je vais pouvoir le partager tout au long de l'année avec vous donc ça c'est super cette année j'aimerais bien continuer j'en avais fait qu'un un usam mais essayer de faire un petit peu différemment c'est pareil c'est Angélique qui fait les usam le problème c'est que moi je travaille et dans la journée je peux pas me filmer en train de faire plein de choses ça j'ai plus de mal ou de vous faire partager ma journée c'est pas c'est pas facile j'aimerais bien partager plus mais j'ai un gros manque de temps en fait hop donc attendez ah il veut pas celui-là hop j'aurais finir au moins le flocon hop là c'est très agréable il est très agréable à faire vraiment j'adore vous voyez c'est une petite qualité mais bon en partiel chez Nose ça passe vraiment puis j'ai eu de la chance il n'y en avait pas d'autres il n'y en avait qu'un donc j'ai eu du bol j'étais bien contente donc ben voilà je vais là pour les petites nouvelles du soir il va falloir que j'aille me coucher car il est quand même 23h16 pour tout vous dire à savoir que je me lève à 6h de demain matin oh même pas peur voilà j'ai du mal à me coucher moi le soir on a d'autres choses à faire que d'aller dormir hop bon ben voilà là pour le petit G donc ça c'est sympa hop je vais continuer peut-être un petit peu et je vous laisse la suite un petit peu en musique et puis sinon nous on se dit à demain et je vous montre je vous montre le Disney allez je vous laisse avec la suite un petit peu pour la suite Sous-titrage ST' 501 ... 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